Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 1er mars 2021. Aujourd'hui, c'est de notre planète dont je voudrais vous parler. Plus spécifiquement, de Gaïa. En avant-propos, je vous propose cette vidéo-ci. J'ai écrit ce livre qui est une lettre à la Terre avec une réponse de la Terre. Alors c'est un titre et un contenu un peu étrange a priori, d'autant plus étrange pour moi que je suis économiste, j'ai écrit des essais, j'ai beaucoup travaillé sur les questions du climat et donc j'ai parlé de la Terre très souvent à la troisième personne. Et j'ai eu besoin de là, pas seulement pour moi, mais par rapport aux défis qui sont devant nous, à réduire la distance que nous avons mise avec la Terre pour véritablement éprouver tous les attachements que nous avons, afin que ça puisse libérer le désir de défendre ce que nous risquons de perdre, puisqu'il s'agit bien d'un écocide aujourd'hui qui est en cours, d'un géocide aussi qui est en cours. Et donc si nous voulons véritablement trouver un sursaut de conscience qui permette une réponse à la hauteur des enjeux, nous devons retrouver un rapport plus sensible à la Terre, plus direct. Nous avons vécu dans un monde hors-sol. Je dis nous sommes déterrestrés et donc ce livre c'est un petit peu mon chemin aussi pour passer d'un monde hors-sol dans lequel j'étais, comme économiste, comme femme, vers un chemin de terrestre, une condition de terrestre. Et à partir de ce jeu que j'utilise, je retrouve le peuple des terrestres qui est de plus en plus nombreux, qui fait entendre aussi sa voix. Ce sont des résistances, des luttes partout dans le monde qui justement retissent ces liens qui ont été perturbés ou défaits complètement avec la Terre. Beaucoup de travaux scientifiques aussi, d'historiens, qui montrent comment la Terre, elle est devenue un sujet de notre propre histoire. Nous croyions auparavant être les seuls sujets de l'histoire et nous découvrons avec des sujets de géographes, d'historiens, de philosophes, que la Terre est aussi un sujet de notre histoire. Et donc le but du livre aussi, c'est de tisser des alliances quand c'est possible avec la Terre. Alors la Terre répond, elle répond aussi par mon entremise, elle répond aux terrestres, elle fait une adresse aux terrestres, nous disons qu'elle est d'accord avec les alliances, mais pas n'importe quelle, pas avec n'importe qui, elle ne s'alliera pas avec n'importe qui, voire elle fera tout pour détruire des projets qui lui paraissent énergétiques par exemple, etc. Ou d'extraction des ressources, des projets qui la profanent totalement, elle fera tout pour les stopper. Mais c'est nous qui gardons l'action politique. Donc elle ne parle pas d'anthropocène, mais de thanatocène, elle nous demande de nous soulever avec elle, de participer à son soulèvement, de désobéir, de sortir des conventions pour arriver à répondre à ce défi immense que nous connaissons aujourd'hui. Comme vous venez de l'entendre, l'économiste et écrivaine Geneviève Azam, qui vient donc de sortir un nouveau bouquin, nous invite à envisager notre planète comme ayant une personnalité, comme étant une entité vivante. Et ce qui est intéressant dans son témoignage, c'est que sa démarche est une démarche que je qualifierais moi de matérialiste, parce qu'elle a un bagage d'économiste, d'accord, c'est sa formation. Et puis dans sa carrière, elle s'est spécialisée dans l'écologie, c'est-à-dire l'impact de l'organisation de nos sociétés, de notre façon de produire sur la planète. Et donc après une longue carrière, j'imagine, elle en arrive à la conclusion que nous avons perdu notre lien avec notre planète, ce qui entraîne les dérives que nous connaissons, la pollution, la surexploitation, etc. Et donc elle nous propose de recréer ce lien, notamment en envisageant notre planète comme étant une entité à part entière, une entité vivante. Donc j'ai choisi de vous présenter ce témoignage-là parce que ce n'est pas le témoignage de quelqu'un qui est dans une forme de spiritualité New Age, etc. C'est quelqu'un qui est vraiment les pieds sur terre, qui est vraiment dans un cadre de pensée accepté, dominant, matérialiste. Et pourtant sa conclusion, au final, a une dimension spirituelle, puisqu'elle propose d'envisager la Terre comme étant une entité à part entière. Donc, dans ma spiritualité, et spiritualité que je vous présente et que je vous propose, ne serait-ce qu'à titre de base de réflexion, je ne vous demande pas nécessairement d'adopter ma spiritualité, mais en tout cas ça peut être une base de réflexion pour votre propre spiritualité, parce que très rapidement, entre parenthèses, la spiritualité a une grande importance dans l'existence, même si pour l'instant dans notre approche matérialiste et dans notre compréhension matérialiste du monde, c'est complètement passé sous silence, enfin c'est complètement ignoré. Au mieux, c'est dans le cadre religieux, mais dans le cadre religieux, il y a certaines choses à dire, puisque justement, souvent dans le cadre religieux, la planète est quelque chose qui a été donné aux humains pour son exploitation, ce qui explique aussi en partie, à mon avis, les dérives que nous connaissons aujourd'hui. Mais donc, pour revenir à la proposition spirituelle que je vous présente dans cette vidéo, je pense que, comme l'explique l'économiste et écrivaine dans l'extrait que je vous ai montré, envisager notre planète comme une entité vivante nous permet de recréer le lien avec elle, d'accord ? Parce que quelque chose qui est vivant, donc qui est plus proche de nous, permet d'avoir de l'empathie, un affect pour ce quelque chose, d'accord ? Et donc, en l'occurrence, la planète. Donc, si on envisage la Terre comme, dans la spiritualité, notre mère Gaïa, donc si on veut, la Terre c'est le nom scientifique et Gaïa c'est le nom spirituel, si on veut, après vous pouvez la nommer de la façon qui vous convient. Et donc, le fait de lui donner un nom comme ça, d'imaginer qu'elle a une personnalité et que c'est un être vivant à part entière, nous permet de créer, de recréer cet affect, ce lien, et donc d'en prendre soin en réalité, d'accord ? Et de chercher à réorganiser notre société d'un point de vue de respect et d'un point de vue de recherche, d'harmonie avec cet être qui est non seulement notre habitat, mais aussi une entité vivante. Et même d'un point de vue matérialiste scientifique, la Terre est effectivement un astre vivant, puisque on le voit partout ailleurs, il n'y a pas de vie, d'accord ? Ce sont des astres morts. Et pour l'instant, dans les limites de nos connaissances, seule la Terre est capable d'accueillir la vie. Donc en ce sens, même d'un point de vue purement scientifique et matérialiste, la Terre est vivante, d'accord ? Donc voilà, je vous invite à réfléchir à cette idée de personnification de notre planète et de l'envisager comme une entité vivante, ce qui a peut-être des émotions, peut-être une volonté, je ne sais pas, peut-être que là, on pousse le bouchon un peu loin. Mais en tout cas, voilà, comme quelque chose qu'il faut préserver, puisqu'il y a un lien fort entre notre astre et nous, et ce lien fort, c'est la vie. Donc, puisque la Terre, c'est le berceau de la vie, en tout cas dans l'état actuel de nos connaissances, on n'en connaît pas d'autres, la vie et la Terre sont intrinsèquement liées, d'accord ? La Terre, c'est bien le symbole de la vie, Gaïa, c'est bien la mère, si on veut, de toute vie que nous connaissons. Et donc, de notre côté, nous sommes les enfants turbulents de Gaïa, de la Terre, et tant que nous sommes dans le viol, dans l'irrespect, dans l'abus, dans l'usure de notre mère, si on veut, nous ne sommes pas une humanité mature. Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais simplement vous inviter à envisager la Terre comme ayant une personnalité, comme étant une entité vivante, avec sa conscience éventuellement, pour que nous changions notre mentalité, et que nous accordions la politique, c'est-à-dire l'organisation de la société, donc de la production, de la consommation, et toutes ces choses-là, vers plus d'harmonie, et idéalement une harmonie totale, avec notre mère Gaïa, notre mère la Terre, si on veut. Voilà, j'espère que c'est relativement clair, et que ça nourrira votre réflexion. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires respectueux, exprimez-vous, et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France, et vive Gaïa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada